Je suis né à la fin des années 50, dans le nord-mouretanien, à Attar, ça veut dire une ville du nord, à l'orée du désert, à l'orée du Sahara. C'est la ville où j'ai grandi. J'ai eu une jeunesse sans problème, une jeunesse heureuse. J'ai fait des études de droit, mais je me suis lancé dans le journalisme. D'abord dans la presse publique, puis j'ai écrit le premier journal indépendamment dans le pays, en 88. C'était l'époque de l'ouverture, c'est l'époque des luttes pour la démocratie, pour le pluralisme, ainsi de suite. En même temps, j'écrivais aussi des nouvelles littéraires que j'ai publiées dans la presse locale. Donc je faisais en même temps du journalisme et de l'écriture, l'écriture de nouvelles. Mais c'est seulement en 2006 que j'ai publié mon premier roman, « Et le ciel a oublié de pleuvoir ». J'ai un éditeur qui n'existe plus, d'appel. Et ce roman, à ma grande surprise, avait reçu un prix du roman maghrébin. Puis j'avais continué, j'ai écrit « Les griots de l'émir ». J'ai reçu le prix « Amadou Koroma » pour « Le tambour des larmes ». J'ai écrit « Je suis seul », sur le terrorisme, ainsi de suite. J'ai écrit « Et voilà », et j'ai écrit « Le silence des horizons ». C'est avant tout une quête. C'est avant tout des interrogations. C'est avant tout une histoire où il y a l'angoisse, où il y a l'espoir, où il y a l'amour, où il y a la haine. C'est l'histoire d'un jeune homme, Nadir, qui est un jeune homme d'Aot, qui est tourmenté par l'histoire de son père. Son père qui a été accusé il y a plusieurs années d'avoir laissé dans le grand désert un chef religieux, d'avoir abandonné un chef religieux et d'avoir condamné en fait à mourir. Son père qui a été en prison pour ça et qui est mort pour ça. Et le jeune homme est tourmenté par ce père, par cette histoire. Ce père qui, dit-on, était quelqu'un de violent, était quelqu'un de crudur, était quelqu'un du grand désert, était quelqu'un un peu voyou, un peu bandit de grand chemin. Le jeune homme, au bout de certains temps, a accompli un acte. En fait, il étrangle une jeune fille qui a été apparentée au chef et son fils dans le grand désert. Il s'en fait avec un ami qui amène des Occidentaux visiter les grands sites culturels du Sahara, c'est-à-dire les grandes cités. Il les accompagne, il s'élite d'amitié avec les enfants auxquels il raconte l'histoire. Il se repose des questions sur lui-même, sur l'histoire même de son pays, sur l'histoire du Sahara. Et il retrouve les traces de son père et il découvre que son père était enverti en poète, un bon vivant, mais qui n'a certainement pas accompli le crime dont on l'accuse. Et petit à petit, en découvrant les traces de son père, la tribu de son père, qui est une tribu du désert, un peu pillarde, mais qui a des principes et qui possède beaucoup de poésie, petit à petit, il se découvre, il découvre son environnement avant la conclusion inattendue peut-être du roman. Je crois qu'un roman ne se raconte pas. Un roman, c'est de la poésie, c'est une histoire, c'est un compagnonnage avec d'autres. Ça ne se raconte pas en roman. J'écris peut-être pour achapper au monde. J'écris peut-être pour m'achapper à moi-même. J'ai toujours aimé les histoires depuis que j'étais tout petit. Je suis né dans une société où la conne joue un rôle important, où la poésie joue un rôle important. En fait, on me dit souvent que dans ma littérature, il y a beaucoup de poésie. C'est vrai parce que la littérature, pour moi, dans ma culture, c'est avant tout la poésie. J'ai appris le monde à travers les contes de ma grand-mère, de ceux qui m'entourent, et j'ai aimé la littérature à travers la poésie. Même si j'ai fait des romans, je crois qu'il y a toujours un peu ou beaucoup de poésie là-dedans. Vous savez, moi, je pense que quand un écrivain s'est mis à écrire, il s'isole, il est coupé avec le monde, il reste avec lui-même. Rester avec lui-même, ça veut dire qu'il reste avec sa culture, son éducation, ses préjugés, ses lectures, tout ça emmêlé fait qu'il s'écrit en même temps. Et en écrivant, il écrit aussi ses rêves, il écrit ses interrogations, il écrit le monde. Donc, il y a forcément un message subliminal ou non dans un roman. Mais je n'écris pas pour passer, voilà, je n'écris pas pour se dire, je ne me dis pas, voilà, je vais faire passer ce message-ci. Non, je ne crois pas. Moi, je suis d'une famille qui a fait des commerces carabonnées pendant des siècles. Une grosse tradition de voyage. Mais il y a aussi que partout, moi, je pense que la vie est d'abord une quête. Une quête des autres, une quête de soi-même. Et qu'on fuit toujours devant on ne sait quoi, pour rejoindre on ne sait quoi. Merci. Merci. Merci.